Il a parcouru 2543 kilomètres à vélo en 5 jours. Le poids de 20, Clément Clisson est le vainqueur de la 3ème édition de la Race Cross France. Une course d'ultra-cyclisme qui reliait Mandelieu, l'Anna Poule au Touquet. Bonsoir Clément Clisson. Bonsoir. 2543 kilomètres en 5 jours, 13h58 pour être précis. Sans assistance, comment avez-vous fait ? La passion, l'entraînement. Et puis après, au bout de 2-3 jours, c'est la passion, l'envie d'aller au bout. La passion du vélo, c'est-à-dire que vous pratiquez depuis très longtemps ? Voilà, ça fait 9 ans que je pratique le cyclisme. Alors comment est-ce qu'on se prépare à une course aussi difficile ? Des entraînements, déjà du vélo taf. Je fais 40 kilomètres aller, 40 kilomètres retour pour aller au travail. Donc ça, 3-4 fois par semaine. Un petit peu de musculation à la salle. Et puis après, surtout, le gros de l'entraînement, c'est le week-end. Donc partir à 18h30 après le boulot, le samedi, rouler toute la nuit, rouler tout le dimanche matin. Et des fois, pousser un petit peu plus. Donc c'est des week-ends à 4-500 kilomètres. Et vous aviez un coach ou pas ? Non, tout seul. Donc tout seul, en autonomie. C'est quand même extrêmement difficile. Quand vous le décrivez, on a l'impression un peu d'une préparation comme celle des skippers qui font un tour du monde en solitaire. C'est un peu ça l'image ? C'est exactement ça. En fait, si vous voulez, dans les trois derniers week-ends, le premier week-end, j'ai essayé de dormir que 3 heures dans la nuit. Après le week-end, souvent 1h30. Puis le week-end d'après, je n'ai pas dormi du tout. Puis ça m'a servi pour la fin de course. Alors comment est-ce qu'on gère la fatigue quand on ne peut pas dormir, quand on ne peut pas se reposer ? Déjà, au début de course, il faut accumuler du sommeil. On va dire qu'il faut bien gérer, dormir 3-5 heures. Et après, quand ça commence à être tendu, on est un peu plus serré entre les concurrents. Et là où on veut faire la différence, c'est là où on grille les étapes. On dort 1h ou 2h. Et après, la dernière nuit, j'ai dormi 3 fois 10 minutes, un quart d'heure. 3 fois 10 minutes, un quart d'heure. C'est quand même terrible. L'organisateur de la course dit que vous êtes même tombé de vélo, que vous vous êtes relevé. Voilà, c'est ça le plus difficile, j'imagine, sur cette course, de gérer son sommeil. Voilà, c'est là où ça se gagne. Alors, également, comment est-ce que vous avez géré le ravitaillement sur la course, vu que vous étiez seul ? En fait, on avait 3 points au début. Donc, aux 300, 500 et 1000 kilomètres, on pouvait déposer des sacs avec de la nourriture. Donc ça, c'était vraiment ancré dans la stratégie. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai passé 3-4 jours là-dessus, à comparer avec le temps des vainqueurs de l'année dernière. Puis après, les 1500 derniers, c'était vraiment tout seul. Donc là, des gels énergétiques, j'avais la poche remplie de gel. Et sinon, 2-3 arrêts par jour dans des boulangeries, où on se régale. D'accord. Alors, vous avez franchi la ligne d'arrivée jeudi. Avez-vous pu récupérer depuis ? Pas totalement. Unis de vendredi à samedi, je me suis réveillé à 3h du matin, des courbatures partout dans les épaules. Donc, impossible de dormir. Hier, j'ai fait le trajet en voiture, donc 6-7h de route. Et ce matin, je voulais faire un petit tour de vélo, impossible. J'ai fait 1 km, il y a un copain qui m'a poussé dans la bosse. Vraiment impossible de pédaler. Et vous êtes rentré chez vous. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Clément Clisson d'être venu nous parler de cet exploit. Je rappelle que vous êtes le vainqueur de cette 3e édition de la Race Cross France. Une course d'ultra-cyclisme qui relémente lieu l'Anna Poule au Touquet. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.